3000 euros le kilo ? Tu l'appelles tout de suite et tu dis oui ? Fumer c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant ? Je fais pas la loi moi non. Moi je suis dans la diplomatie moi. C'était votre soeur. Merci la gueuse. Tu es un laitron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif hein ? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à potes ? Ecoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos et moi je dirais que je le reconnais. Et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'ils le font. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le coeur, les reins. Et non mais ? Comme un bébé. Et vous ? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une piga ? Is it okay with you ? Vive le cinéma ! L'instant pur cinéma a le plaisir d'être en partenariat avec le festival Hotmic, le festival du court-métrage de Cholet et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Lemaitre. Et avant toute chose, salut, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Content d'être à Cholet ? Très content, oui. Comment tu te sens justement pour ce festival ? J'ai hâte de pouvoir présenter mon film et de voir les réactions et d'en parler. Ok, trop cool. Tu as donc réalisé Grand Prix, un cours dans lequel Thomas présente, en tout cas est censé présenter son court-métrage lors d'un festival, mais tout ne se passe pas comme prévu. On ne va pas en dire plus pour ne pas trop en dévoiler. D'où te vient cette idée pour Grand Prix ? Ça n'a pas été très difficile à trouver. Enfin, je suis parti un peu de mon expérience en tant que réalisateur dans les petits festivals que j'ai pu parcourir quand j'ai commencé à faire des courts-métrages autoproduits. Donc voilà, c'est un peu la somme de tout ce que j'ai vécu et aussi une réflexion sur le parcours de réalisateur parce que ce n'est pas toujours évident. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. Ça a demandé beaucoup de temps de préparation et de temps de tournage, justement ? Le tournage, c'était 3-4 jours, je crois. Et la préparation, oui, il y en a eu beaucoup. Enfin, il y a eu un mois de préparation, comme la plupart des cours ont un peu produit avec des financements. Après, on a eu pas mal de galères, en fait, sur le tournage au niveau de la météo, en fait. Et du coup, il y a eu le plan de travail et le scénario a dû être refait, genre, 3 jours avant. On a dû refaire un peu. Alors qu'on avait tout préparé, tout était bien préparé, justement, tout était bien calé. J'ai dû beaucoup refaire, tout reprendre 3 jours avant à cause de la météo. Et tu l'as intégré, justement, la météo, parce que tu as une partie, justement, où tes personnages doivent ramasser un écran, en fait, sous l'eau. C'était prévu, ça, ou quoi, du tout ? Non, mais en fait, à la base, ce qui était prévu, c'était que se déroule un vrai festival, en fait, avec une vraie projection dans le scénario de base. Et du coup, la météo et la tempête fait que, comme tout se passe en extérieur, on était obligé de l'intégrer, en fait. Et du coup, à la base, l'idée, c'était de parler d'un festival, enfin, le processus d'un festival avec la projection, les débats et la remise de prix. Et finalement, le cours parle d'un festival avorté, en fait, d'un festival qui n'a pas eu lieu, en fait. Ok, ouais, donc ça a totalement changé tous tes plans, quoi. Complètement, ouais. Ok, c'est hyper intéressant. T'en es pas à ton premier projet, entre web-série et deux autres cours qui sont disponibles sur ta chaîne YouTube. C'est toujours un gros challenge de se relancer dans un projet comme ça ? Bah, le challenge, il est de plus... Enfin, il est de plus en plus gros, parce que, justement, on essaie de s'améliorer. Et là, j'ai fait un autre cours aussi avant, qui était aussi produit, avec la même boîte de production. Donc, voilà, le challenge, c'est de faire des choses avec un peu plus de moyens, avec plus de personnes. Et c'est ça, le challenge, quoi. Vraiment, ça n'a plus grand-chose à voir avec les films autoproductes. Je faisais tout ça, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. On va pouvoir passer un petit jeu. Moi, je l'adore. C'est l'heure de l'instant rémuniscent. Le roi répudie la reine. La vieille épouse le perroquet. César devient roi. Je l'épouse et me vois la reine. Alors, je vais te poser plein de petites questions. Et le but, ça va être de répondre parce qu'il devient l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose la question demain en fonction de tes humeurs, en fonction de tes envies, tes réponses pourraient être totalement différentes. Est-ce que c'est bon pour toi ? OK. On est parti. Ton film préféré ? J'en ai beaucoup. Ouais, comme tout le monde. Je vais juste parler de mes derniers films, par contre, le dernier film que j'ai beaucoup aimé cette année, par contre. Ouais. J'ai beaucoup aimé Babylone, Damien Chazel, ouais. Et Aftersun aussi. OK. J'ai pas eu l'occasion de voir celui-là. Pour l'instant, c'est mes deux films préférés de l'année. Ouais, de l'année. Tu changes beaucoup, en fait. Mais de tous les temps, je peux pas être... Ouais, ouais, OK. Ça marche. Moi, Babylone, c'est pareil. J'ai adoré. Je suis allé le voir deux fois au ciné, et les deux fois, c'était incroyable. Ça dure trois heures, mais tu les vois pas passer. Ça a un tel rythme. Puis la musique, la musique de Justin Horowitz, c'est incroyable. Ouais. Ton actrice préférée ? Je vais pas être original, je vais dire Myrily Streep. Ouais, OK. Je pense que comme beaucoup de personnes, je pense. Ton acteur préféré ? J'ai dit Caprio. Ouais. Dans La jeune génération, et dans les plus vieux, Jack Nicholson. OK. Ton réalisateur préféré ? Je dirais Michael Mann. Ouais, Michael Mann, OK. Il sort pas souvent, celui-là, de tout ce que j'ai pu faire, ouais, c'est intéressant. T'es hype par son projet d'adapter un hit 2, la suite ? C'est clair, j'étais pas chaud, mais j'ai lu le bouquin, parce qu'il l'a sorti en bouquin avant, je l'ai lu, et je comprends son envie de l'adapter. OK. Mais après, il y a l'âge des personnages qui peuvent poser problème, qui peuvent faire son plus jeune de De Niro avec un attracteur, forcément, ça va. Dans le livre, on ressent déjà le film à la patte de Michael Mann. OK. Il y a des séquences folles dans le livre. Ton dernier film vu au cinéma, c'était lequel ? Anatomie d'une chute. OK, la panne d'or. Ouais. C'était bien ? Oui, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, trop cool. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ça serait lequel ? Je dirais Hit de Michael Mann, parce que je l'ai jamais vu en salle, du coup. OK, ouais. Ton plat préféré ? Je suis très gourmand, donc ça a voulu, je dirais les lasagnes en ce moment. Ah, trop bon. Je valide, je valide. C'est une valeur sûre. Est-ce que tu aurais une envie ou un message ou un remerciement à faire passer ? Merci au festival de m'inviter et de projeter mon film, parce qu'on fait aussi des courts-métrages pour que les gens puissent les voir et c'est pas toujours évident que le court-métrage puisse circuler. Donc, merci de mettre la lumière sur les courts-métrages. Merci au festival. Je sais, de sources fiables, bon, après, c'est dans le dossier presse du festival, donc tu bosses sur un premier long-métrage. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou pas ? Non. Non, mais c'est en développement, c'est en projet, donc voilà, ça prend du temps. C'est pas le même processus qu'un court-métrage. Et d'ailleurs, j'ai commencé le développement avant de faire ce court-métrage. Donc, c'est pour dire à quel point c'est long. C'est encore très récent. Ok. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur et puis j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci infiniment de t'être prêté au jeu. Je te souhaite un bon festival, une bonne continuation et à bientôt. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501